bonjour tout le monde et bienvenue sur netprof.fr maintenant on va voir l'alphabet grec donc commençons par alpha ça ce sont les noms ça c'est en minuscules et ça ce sont l'alphabet en majuscule donc alpha qu'on connaît tous c'est alpha c'est comme ça donc ça s'écrit donc on fait comme ça ça c'est alpha et en majuscule c'est le A qu'on connaît mais ça se prononce alpha beta c'est comme ça avec un tiré qui sort par ici et en majuscule c'est le B qu'on connaît mais ça se prononce beta donc gamma c'est ça et en majuscule c'est un trait comme ça et comme ça et avec un tout petit trait sortant d'ici pour delta le minuscule c'est comme ça et le majuscule c'est le delta qu'on connaît tous epsilon donc epsilon c'est comme un 3 à l'envers et en majuscule c'est le E qu'on connaît c'est l'epsinon c'est l'E qu'on connaît mais ça se prononce epsilon ça c'est zeta c'est comme un C à la majuscule à la majuscule écrite et en majuscule c'est Z qu'on connaît mais ça se prononce zeta aussi et à c'est comme ça c'est comme un petit N mais avec un tiré sortant d'ici un tiré long sortant d'ici et et à en majuscule c'est bizarre c'est comme un H comme ça mais ça se prononce eta là theta qui est populaire aussi donc theta en minuscule et là theta en majuscule c'est un cercle avec un truc comme un papillon comme ça et oui c'est ça le majuscule de theta après après on a iota iota c'est ça c'est comme un i sans un point et avec un tout petit tiré sortant d'ici mais sans le point majuscule c'est le i qu'on connaît mais ça se prononce iota ça c'est kappa donc kappa c'est un c'est le cas qu'on connaît mais un cas qui est un petit peu un petit peu dessiné comme ça oui et en majuscule c'est le cas qu'on connaît mais ça se prononce kappa donc lambda populaire aussi donc lambda comme ça et en majuscule c'est un v inversé oui mais ça se prononce lambda mu c'est comme ça donc ça et ça c'est comme si on c'est comme un m et un m comme ça parce que si je si je fais un trait comme ça je vais obtenir un quelque chose qui ressemble à m quelque chose qui est comme ça qui ressemble à m regardez mais avec ça qui est un petit peu enroulé et en majuscule c'est le m qu'on connaît mais ça se prononce mu pour le nu c'est comme un v notre v mais avec ça qui est comme ça c'est pas donc on fait comme ça et comme ça là c'est mu et en majuscule c'est le m qu'on connaît mais ça se prononce nu pour ça c'est xi donc c'est xi et c'est comme le e en majuscule écrite et en majuscule c'est on fait un tiré comme ça et un tiré ici et on fait comme ici comme un clou avec deux têtes mais attention ça c'est pas attaché ça doit être détaché et oui c'est ça xi en majuscule et en micron c'est un petit cercle en majuscule c'est un petit cercle et en minuscule c'est un petit cercle et en majuscule c'est un grand cercle et pour le pi le fameux pi qui est égal à 3,14 etc le fameux pi c'est très populaire aussi donc pi c'est pi le minuscule c'est comme ça avec un tout petit tiré et là les tirés ici à gauche et à droite sont plus grands qu'en majuscule par contre en majuscule les tirés d'abord cet espacement là est plus grand et celui là est plus petit et là il y a un tout petit très sortant d'ici et ensuite vient roue qui est aussi un petit peu populaire donc roue en minuscule c'est un petit peu enroulé comme ça donc roue et en majuscule c'est comme le P qu'on connait mais ça se prononce roue donc le fameux sigma aussi qui est populaire donc sigma en minuscule et ça c'est sigma en majuscule pour les sommes etc là taux qui est aussi populaire là taux en minuscule là c'est taux en majuscule epsilon là c'est epsilon en minuscule c'est comme un petit V mais avec un trait sortant d'ici et là c'est epsilon en majuscule là c'est fi qui est populaire aussi donc fi et là c'est fi majuscule là c'est qui donc pour le qui c'est comme un X mais ce trait là il est comme ça il est un peu enroulé ici et par ici et là c'est un trait et en majuscule c'est un trait comme ça et un trait comme ça pour le Psi c'est comme un vers donc pour un Psi regardez le Psi ça le Psi minuscule c'est un petit peu comme ça et comme ça par contre pour le majuscule regardez il y a un tiré ici et un tiré ici et ça c'est entouré comme ça il n'y a pas quelque chose qui sorte par ici ou ici et pour le Omega le très populaire Omega c'est comme ça le minuscule et le majuscule que vous devez connaître ça c'est très populaire l'Omega majuscule peut-être c'est la plus populaire des alphabets grecs surtout en majuscule c'est ça l'Omega et c'est tout pour les alphabets grecs c'est tout pour les alphabets grecs et c'est tout pour les alphabets grecs